« Qui êtes-vous ? » demanda Ted. « Je suis un ours rentier. » « Un ours rentier ? Mais vous n'avez pas un nom comme moi ? » « Si, je m'appelle Teddy. » « Tous les ours de notre espèce s'appellent Teddy, n'est-ce pas ? » Ted réfléchit. « Moi, je me suis toujours appelé Ted. » « Il y a au moins 50 ans que je m'appelle Ted. » « Et moi, il y a au moins 50 ans que je m'appelle Teddy. » « Peut-être sommes-nous parents ? » songèrent en même temps Ted et Teddy. « Nous sommes parents, » déclare Ted, comme s'il le savait depuis toujours. « Comment pouvez-vous en être sûr, Ted ? » « Je le sais, tout le monde a de la famille. » « Là d'où je viens, tout le monde a des parents, en tout cas. » « Et d'où venez-vous, Ted ? » « D'une idée. » « Mais les idées ne sont pas réelles. Elles sont fabriquées, » dit Teddy. « Vous devez venir d'un endroit réel pour avoir des relations familiales. » « Pas des relations, des relations familiales, » dit Ted en rougissant. » « Ted se souvint alors que tout ce qu'il avait rencontré habitait le quartier. » « Je viens du quartier, » dit-il. « De quel quartier ? » demanda Teddy. » « Du quartier qui se trouve à côté de votre quartier, » répondit Ted exaspéré. « Que se passe-t-il dans votre quartier ? » « Cela dépend de ce qui se passe ailleurs. » « En tout cas, il devrait en être ainsi, » déclara Ted en lui-même. « Donnez-moi un exemple, » demanda Teddy. Ted essaya de se souvenir. « Quand j'étais jeune, » commença-t-il, « j'étais très pris, » « aussi important que n'ours peut l'être. » Ted fit une pause et poursuivit. « Plus tard, je fus rangé, puis repris, rangé, puis repris, rangé où ? » l'interrompit Teddy. « Dans une boîte en carton. » « Quel genre de boîte ? » « Une boîte à ours ? » « Je ne sais pas, » dit Ted. « Une boîte en carton. » « Ah bon, » fit Teddy. « Avez-vous un grand-grand ? » demanda Ted. « J'en avais un. » « Mais il est cassé, » répondit Teddy. « Le mien fonctionne toujours, » dit Ted avec fierté. « Du moins, je le crois. » « Comment ? » « Vous n'en êtes pas certain. » « Cela dépend... » « Cela dépend de ce que je fais. » « Si je me tiens comme ceci, parfois, il marche, » expliqua Ted en essayant de se mettre sur la tête. Il retomba sur son derrière. « Il est quelque part dans mon ventre, mais je ne l'ai jamais vu, » dit Ted, en se remettant sur la tête. « C'est un tout petit grand-grand, » constate Teddy. « C'est toujours mieux qu'un grand-grand cassé, » répliqua Ted vexée. « Autrefois, il fonctionnait très bien. Quand j'étais jeune et que je vivais dans mon quartier, mon ventre était rempli de gros-grands-grands. Moi, je suis rempli de paille, » déclara Teddy. « Ted ignorait cela. » C'était sans doute vrai. Mais alors, lui aussi était rempli de paille, puisqu'ils sont parents. Les épouvantailles et les coussins sont également remplis de paille. L'idée d'être parent avec un coussin dérangeait profondément Ted. Perdu dans sa réflexion sur les épouvantailles et les coussins, il sursauta lorsqu'il entendit Teddy lui dire, « Pourquoi portez-vous ce bandage ? » Ted regarda tristement son poignet bandé. « Oh ! Parce que ma patte est abîmée, » répondit-il. « Comme mon grand-grand, je suppose, » insinua Teddy, rassuré que Ted ne fut pas parfait. « Je suppose, » dit Ted en cherchant une réplique originale. Il eut une idée. « Il me donne un air expérimenté, » expliqua-t-il. « Qu'est-ce qui vous donne un air expérimenté, » s'est-on a Teddy. « Eh bien, ce bandage autour de ma patte abîmée, » dit Ted. « Grâce à ce bandage, et à ma personnalité, bien sûr, j'ai l'air d'un ours expérimenté. » Il se rappela qu'un jour, quelqu'un l'avait admiré et l'avait embrassé en lui disant qu'il était un ours expérimenté. « Mais, qu'est-ce que c'est, un ours expérimenté ? » insista Teddy. « C'est un ours qui a de l'expérience, » dit Ted avec prudence. Il était très satisfait d'être expérimenté sans devoir expliquer ce que cela signifie. Cela fait partie de la personnalité d'un ours expérimenté. « Je suis un ours rentier, » dit Teddy. « Je sais, » répondit Ted, « vous me l'avez déjà dit. Vous ne voulez pas savoir ce qu'est un rentier ? » « Non, » dit Ted. Néanmoins, Teddy poursuivit, « Mon maître est un rentier, donc je suis un rentier. » Ted aurait voulu savoir ce qu'était un rentier. Il y pense toujours. Il y pense « Il y pense. » Sous-titrage ST' 501